Merci beaucoup madame la directrice générale. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires particuliers à cette intervention de madame la directrice générale qui fait donc un état de la situation épidémiologique de la semaine écoulée où on voit qu'effectivement on est sur une tendance à la baisse mais on est toujours au-dessus des seuils de vigilance et d'alerte. Donc ça nécessite, c'est une petite introduction pour la fin de notre conversation, ça nécessite que nous gardions, à mon sens, toutes les mesures administratives à un niveau élevé. Monsieur le préfet, levez la main aussi. Et il y a Monsieur Mathias. Oui ? Ah, il dit Monsieur Jolton et Monsieur Mathias, s'il vous plaît. Ah, parfait. Ben, je me réjouis évidemment des annonces de l'ARS et que la situation continue de s'améliorer même si, comme vous l'avez dit, évidemment, il ne faut pas crier victoire puisque nous savons que nous voyons bien que c'est chaque fois qu'on a un tour de risque en termes de mesures restrictives que la réaction se fait sentir en termes de contamination initialement à la baisse et aussi ensuite, à trois semaines après, avec l'arrivée des cas sévères dans les services d'urgence et de réanimation de l'hôpital. Donc nous sommes encore, je crois, tributaires de ces mesures restrictives. OK ? On peut sans doute se féliciter du projet qui est sans doute au sein de la population, notamment, comme vous l'avez dit, Madame la directrice de l'ARS, les couches les plus âgées qui prennent conscience qu'ils sont, eux, les plus exposés à cette épidémie et surtout au cassé vert, au cassé vert, avec ceux qui vont derrière. Donc ils ont pris une plus conscience, les jeunes, et c'est ce dont je peux témoigner aussi dans la vie courante, parce que nous sommes tous sous l'intérêt. Nous élus, nous économiques, acteurs économiques, nous sommes sous l'intérêt, nous voyons bien que c'est nos jeunes qui ont tendance à se croire protégés, immunisés, qui prennent soin de leurs parents proches, mais qui n'ont pas le souci, peut-être, du plus grand nombre. Donc sans doute, il faut mettre encore l'accent en termes de communication et à tous les niveaux, vous l'avez dit, ma madame d'être née de l'ARS, à tous les niveaux, aussi bien au niveau économique qu'au niveau des acteurs publics, évidemment, des maires, on est très écoutés, donc il faut qu'on use notre aura, entre guillemets, auprès de cette jeunesse. Et peut-être aussi auprès de publics plus jeunes, d'artistes, on ne les entend pas tellement, nos artistes. Les artistes, qui ont pignon sur rue, qui sont écoutés, et donc il faut aussi qu'ils interviennent et on va pouvoir organiser tout cela. On va prendre des initiatives sans doute en ce sens-là, pour faire en sorte que ce public jeune joue aussi davantage le jeu, parce qu'on ne pourra pas éternellement, en attendant le progrès sensible des traitements, qui réduire à la portion qu'on brûte cette maladie, ce n'est pas encore le cas, et en attendant le vaccin, qui peut-être verra le jour, un jour, mais pas dans deux semaines ou trois, sans doute dans plusieurs mois, je ne sais pas, je ne dis pas dans le mar de café, en attendant tout cela, et si on a le souci d'éviter non seulement des morts, et des malades, des malades avec des séquelles, donc on n'est pas encore pour la durée, si on n'a pas le recul sur cette maladie, et si on veut aussi éviter le contexte de chômage, de détresse sociale, qui va avec ces restrictions administratives qui touchent durement le secteur économique, la seule solution, c'est la population, on peut toujours demander à ce qu'on augmente évidemment le nombre de dispositifs de santé pour la réanimation, pour double, etc. Évidemment, ça va permettre d'accueillir plus de monde, et de sécuriser notre hôpital, et de ne pas se trouver dans une situation où on aurait à choisir entre ceux qu'on va sauver et ceux qu'on laisserait quelque part mourir aux portes de l'hôpital pour caricaturer. Donc, effectivement, il faut aussi que consolider peut-être notre système hospitalier, et là, ça devient très technique, et je pense que l'ARN doit être à l'écoute du monde hospitalier, des décideurs, des acteurs internes à l'hôpital, pour pouvoir faire le nécessaire pour consolider notre système hospitalier guadoupéen, là où les choses manqueraient. Mais la solution, c'est véritablement la population, c'est le peuple guadoupéen, c'est nous à nous prendre en main et jouer le jeu, et sérieusement. Alors, les études ont démontré qu'il faudrait 85% de personnes qui respecteraient scrupuleusement les gestes barrières dans une population donnée, pour qu'on n'ait plus à subir les méfaits, notamment dans l'engagement du système hospitalier, j'en passe, de ce vide-là. Donc, je pense qu'on est encore loin du compte. J'observe que beaucoup de gens, la plupart du temps observent, mais il suffit d'un repas, de vos repas, tout le monde oublierait rapidement les masques, on parle fort, on crie en vis-à-vis, etc. et les choses, évidemment, compromettent tous les efforts qu'on a faits avant. Donc, il y a encore des gros efforts à faire, ne flattent pas non plus notre peuple, on dit qu'ils ont bien agi, tout va bien, dans le meilleur des mondes possible. Il faut être encore exigé avec notre population et notamment notre jeunesse. Ce n'est pas encore ça et si on veut sortir de ces mesures économiques et de privation quelque part de liberté, c'est parce que nous, on devrait sacrifier l'essentiel, on devrait sacrifier ce nombre de choses non essentielles pour permettre à l'économie de fonctionner, éviter une crise sociale ajoutée à une crise sanitaire. Voilà ce que je veux vous dire en l'état actuel et je pense qu'il y a encore de la marge et si, je ne sais pas si vous avez évoqué tout ça, peut-être le préfet va nous annoncer des mesures mais dans son ton, je sens qu'il veut être prudent à ce niveau-là et donc, on doit préserver la santé assurément, on doit préserver l'économie assurément pour éviter les chômeurs, la détresse sociale, les faillites d'entreprise, assurément, il ne faut pas qu'on pense qu'on veut en même temps préserver les traditions, la tousse, qu'on se vend en famille, c'est important, on ne peut pas tout avoir dans une période de crise, il faut savoir aller à l'essentiel et reporter ce qui peut paraître dans un contexte sanitaire difficile comme secondaire. tout ça, moi, j'ai préféré pour ma part fermer carrément mon cimetière communal en tout cas les jours de la Toussaint des Diffins parce que là, vous l'avez dit monsieur le préfet, je vous ai bien entendu, vous avez dit que, vous avez dit une fois qu'il me convient concernant qu'il est quasi impossible de faire respecter la distanciation sociale dans des attroupements aux cimetières à l'occasion des fêtes. Alors, les Mères qui ont choisi de maintenir la Toussaint et le Défins en prenant des mesures, je leur souhaite bonne chance. En tout cas, moi, je ne prends pas le risque, je pense qu'on doit être encore prudents et la France ne pourra plus être solidaire, plus c'est l'entend dans le rouge total, les transferts sanitaires vers la métropole, je pense qu'on ne peut pas trop le compter à court et moyen terme en tout cas. Donc, cherchons à consolider le petit acquis que nous avons aujourd'hui avec les chiffres qu'on nous a annoncés. À l'instant, là, il reste. Merci, M. le Président. M. le député. Oui, merci, bonjour à tous et merci, M. le Préfet. Alors, comme M. Jalton, je me félicite des progrès accomplis. Il reste encore beaucoup à faire. Je me félicite également, Mme la... ...une fête de fête d'année pour pouvoir chanter Noël. Donc, M. le maire, la balle est dans votre corps. Nous attendons votre réponse patiemment pour permettre aux artisans de passer aussi cette crise qui nous sabote un peu notre chiffre d'affaires. Donc, voilà, ce que je voulais dire, M. le Président. M. le Président, puis-je intervenir en tant que maire à répondre à la question à la préoccupation ? À moins qu'il y ait d'autres acteurs économiques qui veulent intervenir avant que nous leur répondions. Oui ? J'ai l'impression que vous pouvez y aller, M. le maire. Bon, très bien. Alors, oui, je veux rassurer le président de la Chambre des métiers. Évidemment, on est soucieux de l'aspect économique. On a toujours dit, je pense que je peux parler au nom de tous les maires ici présents et des élus. Il y a des pératifs sanitaires, mais la préoccupation économique n'est peut-être pas si importante, il n'y a pas souvent une gradation dans les choses, mais c'est après, le sanitaire, c'est l'économie auxquelles on pense, Parce qu'il faut préserver l'emploi, préserver les entreprises qui existent déjà et préserver leur capacité d'investir même et de créer des emplois. Si on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, il y a les pératifs sanitaires qui prévaut et qui nous imposent dans nos sommes de mesures qui sont désagréables pour le tissu économique, pour la population généralement, socialement, sans temps. Maintenant, évidemment, nous devons, on ne fait pas des économies que nous faisons, effectivement, on dépense moins et encore, c'est bien souvent des salles que nous bretons, etc. Mais bon, les pouvoirs publics ne font pas à proprement parler, peut-être subventionnellement les astuces, du carnaval, tout ça, des garages, je pense, quelques économies, entre guillemets, mais nous avons aussi des pertes de recettes au niveau des collectivités. Rassurez-vous, en tout cas, disons que nous avons aussi des difficultés du fait du Covid en termes de recettes. en tout cas, pour ceux qui me conseillent, je ne peux pas parler qu'en mon nom, en tant que maire des abîmes, président du CCAS et président de Cap Excellence, nous avons prévu, évidemment, des mesures de solidarité sociale pour les gens, particulièrement des traits sociaux, nous avons au niveau du CCAS, nous avons prévu de soutenir les intermittents du spectacle, les artistes, etc. en organisant à travers les moyens modernes de communication, le numérique, peut-être quelques activités qui ont permis de remplir quelques prestations rémunérées, sans être exposées, évidemment, les difficultés liées à la distanciation sociale, donc, on a eu l'occasion de le faire pendant, il y a quelques mois à Cap Excellence, on le refera sans doute pour nos artistes, nos intermittents de sorte que le maximum puisse quand même survivre davantage. Maintenant, tu as évoqué un dispositif particulier de chèque, ce qui est intéressant, mais n'hésite pas à nous interpeller là-dessus, tout à fait officiellement, mes services, prendre en contact avec toi pour étudier la faisabilité de ta proposition. Mais nous sommes solidaires, évidemment, du monde économique, parce que le monde économique, c'est nous, c'est nos parents, c'est nos amis, c'est nos enfants, et parfois, et ceux qui sont parfois embauchés, voire petits-uns eux-mêmes, et qui souffrent avec nous de la situation. Merci, président, j'ai le temps. Merci, monsieur le maire. de la situation. Euh... ...